Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier épisode de la semaine de Rome de Total War avec le DLC Rise of the Republic toujours et on se retrouve donc suite à une légère défaite face aux Gaulois, défaite qui leur a quand même coûté très cher et qui au final on va regarder du coup un peu ce que ça nous a coûté c'est pas si ouf on a perdu un archer complet on a perdu quasiment tous nos guerriers du canien mais c'est pas un problème il nous reste deux unités de lancier sa bien pleine lui on va le virer la cavalerie on va la garder et du coup ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va se replier avec cette armée là dans l'optique de recruter un peu ici et on va avancer avec celle-ci sachant qu'on a ici une armée en état pas ultra costaudes au final par rapport à celle qui s'est fait massacrer encore qu'on a beaucoup de cavalerie il nous manque un peu d'unité de front je pense qu'on a dû se faire corrompre quelques mecs sur le chemin et ici ah c'est marrant on peut recruter des unités mais c'est pas des mercenaires c'est vraiment du c'est vraiment du mec ok d'accord très bien mais bon du coup ça nous intéresse pas pour l'instant donc je pense qu'avec cette armée là on va essayer de avec cette armée là on va essayer de pousser eux puisqu'on est juste pile poil à la bonne portée je pense qu'ils vont reculer voilà excusez-moi petit message ah putain ils sont partis loin les cons je sais pas si je pourrais les rattraper du coup ah ils sont trop loin ok donc du coup on va avancer du coup avec cette armée là aussi mais on va rester assez proche pas la peine de se refaire embusquer par trois énormes armées même s'il va lui falloir un peu plus de temps que nous je pense pour s'en remettre nous on va se replier ici avec cette armée donc pour défendre cette cité qui commence ça y est à avoir de la vraie garnison et on va lancer immédiatement un terrain d'entraînement on va regarder un peu ce qu'on peut recruter du coup donc des quelques guerriers lucaniens c'est pas top ouais c'est pas ouf nos options de recrutement dans le coin malheureusement donc on va rester ici pour se refaire quelques temps on verra si on recule vers un endroit un peu plus pourvu en troupe ici on a toujours qu'un truc donc on reste en défense malheureusement enfin malheureusement ça nous recule un peu nos perspectives d'avancer mais c'est pas ouf on va aller faire un tour en Sicile voir ce qui se passe hop là je suis de retour excusez moi petite urgence donc du coup on reprend notre épisode alors on avait géré le front gaulois pour l'instant à savoir on va avancer avec nos deux armées c'est ça oui c'est globalement ça je crois on était en train d'avancer sur je sais plus qui voilà la confédération gauloise parfait et donc du coup on va s'occuper de ce front là qui est un peu plus intéressant donc on avait pris cette cité là donc avec une armée qui est pas ultra costaude enfin qui a de l'unité d'élite mais qui est pas pleine donc faut qu'on fasse un peu attention ici ah oui ici il fallait qu'on prenne une tech pour convertir ce qui est un peu relou on peut quand même déjà commencer à convertir ici des trucs qui donnent de la thune ça sera toujours ça de pris du coup on a deux armées pour avancer sur ce front là et deux armées pour avancer sur l'autre front donc Agirion Agirion est pas encore pas encore complètement complètement libre ça c'est un peu chiant tiens ici on a un truc à construire c'est où Katan Katan j'avais détruit quelque chose ah oui je crois que j'avais détruit une mine je voulais faire des champs parce qu'on est sur une cité enfin on est sur une province plutôt plutôt d'agriculture on va garder un peu de sous ici pour faire un marchand d'esclaves pour booster encore un peu plus le commerce dans le coin ici bien sûr on ne peut rien recruter c'est tout pourri on pourrait recruter des archers ici attends ça reste intéressant là on pourrait commencer à avancer donc on pourrait lancer un siège de cette cité là avec juste cette armée là c'est tendu s'il décide de sortir s'il décide de sortir ça va être chaud donc on va encore attendre un tour ici au moins que ce truc là se termine et qu'on ait une garnison potable ici comment ça se passe on a deux tours encore avant d'avoir une garnison potable par contre on a des armées on a une armée qui n'a pas de cavalerie mais qui par contre est normalement à peu près à même d'écraser tout ce qui passe donc je pense qu'avec celle là on va avancer vers eux si on peut se débarrasser d'eux ça pourrait être intéressant il est où le chemin pour passer là ? on peut passer par là visiblement on va y aller on a également Marcus qui va retourner entraîner l'armée en attendant de faire mieux ici on ne peut pas assassiner mais on peut peut-être voler ce personnage parfait on récupère un petit peu de sous ce qui va peut-être nous permettre d'assassiner l'un des deux là 80% de chance de s'en débarrasser c'est pas mal ok on l'a blessé c'est toujours ça de pris ici on a 12% de chance seulement mais on va quand même essayer de le convertir normalement si on y arrive il devrait crever on a réussi à l'entraver c'est déjà pas mal il nous reste un petit peu de sous peut-être de quoi utiliser nos agents sur l'autre front parce que je n'ai pas utilisé les agents alors il faut que je bouge parce qu'il est vachement à l'arrière du front maintenant on va le mettre là je crois que c'était ça le raccourci ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc on avait deux techs principaux à rechercher les marins soldats et le truc qui nous permet d'améliorer le bâtiment le bâtiment de bouffe alors ici on a plusieurs choix on peut laminer cette garnison là c'est pas ouf ici je crois qu'ils sont oui ils sont enfuis du coup en dehors de chez eux donc ils ne se reforment plus c'est assez intéressant est-ce qu'on peut pas les laminer un peu plus démoraliser l'armée ça sert à rien et l'assassiner ça sert à rien non plus puisqu'on va pas l'attaquer ce tour là donc l'assassiner non saboter le ravitaillement ça pourrait être pas mal pour essayer qu'il s'en aille pas trop trop loin on va tenter de le faire éviter qu'il se tire par là bas sinon on est quasiment sûr il va passer en marche forcée se barrer voire aller dans la ville là on le force à rester dans le coin il pourra se replier dans la ville s'il veut mais c'est tout au niveau de lui on pourrait peut-être se débarrasser on a vu que les lanciers lourds gaulois étaient quand même plutôt badass est-ce qu'on peut se permettre de corrompre un lanciers lourds gaulois non on peut pas se permettre et on peut pas on peut pas non plus le discréditer le mec donc là je pense ah oui il en reste 150 j'avais vu 400 absolument pas oui donc avec 150 c'est bon on a fait le tour au niveau des techs on en est où on allait terminer ce truc là ce qui va nous donner plus 2 de conversion culturelle c'est parfait et donc derrière on regardera les techs qu'il nous faut donc c'est pas là ah c'est une tech par ici ah c'est cette tech là qu'il nous faut pour ouh ça pique ça ça pique ça pique ça pique ben fort du coup on partira peut-être plutôt sur les marins qui sont je sais plus où marins et soldats c'est eux là bon ça fait un peu chier d'être obligé de faire cette tech mais c'est que 3 tours donc c'est pas non plus pas non plus insurmontable allez c'est parti on passe le tour Syracuse veut une paix il commence à nous filer une fortune mais non ça nous intéresse pas ça va être beaucoup plus rentable de vous écraser alors qu'est-ce qu'il fait du coup il bouge des espions parce qu'on ne voit pas se déplacer ok il replie ses armées ah il commence à prendre de l'attrition sur ses armées bah c'est vrai que la ville qu'on lui a prise là c'était quand même plutôt un grenier donc ça fait peut-être un peu mal à ses réserves du coup c'est plutôt une bonne nouvelle le Vennet j'ai pas été voir s'il s'en tirait de son côté le Vennet il faut que j'aille jeter un oeil on avait aussi des pirates qu'on popait tout à côté de nous 10 000 l'offre de paix on pourrait les transformer en clients tout entiers je me souviens plus s'il y a des provinces que j'ai commencé à prendre et qu'ils n'ont pas en fait je ne crois pas parce que cette province là ça leur appartient ils ont quand même un bout des boyains bon enfin après si je me mettais en client avec eux ils me verseraient un tribut mais ils seraient toujours en guerre contre mes alliés donc non 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 je ne sais plus est-ce que j'ai demandé qu'ils ont rejeté ou est-ce que c'est moi qui ai rejeté je ne sais pas fais gaffe alors est-ce qu'il va réessayer une petite attaque parce que là on s'est mis à portée de sa ville normalement ah peut-être pas tout à fait on s'est peut-être pas tout à fait mis à portée de sa ville on verra là normalement avec les deux armées qu'on a surtout qu'on peut éventuellement amener la troisième derrière en renfort on devrait être capable de de leur faire très très mal et je pense que la plupart de ces troupes sont là en fait ils sont peu fiables non j'ai pas envie de faire un pack de mon agression et de me retrouver comme avec les péliginiens avec une verrue au milieu de mon empire super chiant à gérer eux ils veulent une alliance militaire ouais on va la prendre je pense on va peut-être leur demander un peu de sous ouais ils n'ont pas l'air d'être non non c'est bon c'est bon ça ira bien ah les boyans ne nous proposent plus de paix ils ont lâché l'affaire alors qu'est-ce qu'il se passe un capitaine cartaginois oui vas-y vas-y s'il te plaise alors où est-ce qu'on a eu des corruptions ici on a donc terminé notre recherche on a eu une autre corruption qui a échoué ouais bah là on a la malade là attends mais la corruption c'était celle qui a échoué ah non c'est à l'autre bout du monde j'ai eu peur que ce soit le j'ai eu peur que ce soit le mec de lui là des arythym qui a tenté une corruption ok donc elle est revenue alors est-ce que c'est pas intéressant d'essayer de la discréditer non la recruter non parce que si on arrive à baisser ses trucs je pense qu'elle sera plus facile à tuer ah voilà il est à 2-1-1 ah j'ai pas l'impression que ça change en même temps ça serait un peu abusé enfin encore que ça ferait sens ok on l'a blessé bon elle arrive à chaque fois à nous corrompre une unité mais au moins on la blesse dans la foulée c'est toujours ça de pris du coup ça se passe comment ici on a une armée retranchée ici on a une armée qui est apparemment toute seule et qui est bien en état il s'est bien bien remis même s'il a quelques mercenaires je pense qu'on va essayer de partir en reconnaissance ici ok donc on a trouvé cette ville et cette ville on n'a pas trouvé d'autres armées ailleurs mouais donc après si on les transformait en clients on aurait les boyens là qui seraient tout seuls on aurait toutes ces cités qui nous feraient un peu chier au final donc non je pense qu'on va on va les écraser donc on va commencer par les copains ici ils reculent comme on pouvait s'y attendre du coup ils ne sont plus retranchés on va donc les poursuivre et là il y a tout le monde qui vient en renfort donc on va pas la faire le déploiement 3000 hommes plus 6000 renforts c'est le drame absolu pour lui c'était clairement pas une retraite tactiquement intéressante ah non pourquoi je l'ai faite je voulais pas la faire bon bah tant pis ça fera une petite bataille à faire dans cet épisode je me suis gouré de boutons on aura le plaisir d'écraser ce qui reste de l'armée qui nous a fait mal on les a quand même bien fait souffrir ça fait quand même plaisir parce que c'était même pas nos unités d'élite elles ont quand même plutôt bien résisté je pense que deux armées on aurait pu les gérer parce qu'on aurait eu la souplesse de bouger un peu mais trois armées j'étais obligé de rester fixe le temps que toutes elles arrivent et c'est ça qui nous a coûté cher allez c'est parti alors on n'a pas d'artillerie dans cette armée là il s'est placé tout là bas ouais bah cette formation est largement suffisante alors il a un petit peu de cavalerie faut pas faire n'importe quoi ah on a des renforts qui pop à côté d'eux d'accord très très bien ok donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se bouge les fesses donc les archers et les frondeurs aussi d'ailleurs ils vont se placer par là en courant je pense vous tous aussi vous allez là dans des renforts qui arrivent par ici donc la cavalerie c'est bien accidenté comme quoi la cavalerie ce serait cool si elle est chargée jusqu'ici les autres donc non ça c'est ceux qui sont tout là bas donc eux ils vont on va attendre déjà qu'ils pénètrent sur le champ de bataille bon je sais pas quels sont ces renforts là ça c'est nos unités d'élite qui arrivent sur ce côté là donc cette armée là devrait largement suffire normalement à se les faire au pire c'est parti oh la vache la quantité de l'armée quoi c'est le bordel ouais non j'ai sélectionné une unité qui est loin on a pas des tireurs dans cette armée là ? je pense que toutes mes troupes sont pas sur le champ de bataille là ouais non bon alors on va essayer de ranger un peu parce que c'est quand même bien le bordel donc la cavalerie elle avance tout ça il y en a un peu partout pourquoi j'ai de la cavalerie encore ici ? je ne sais pas elle va avancer avec le reste de la cavalerie du coup donc vous tous vous allez là ensuite tout le monde sauf les deux unités de cavalerie ok je ne peux pas les sélectionner c'est ça qui est chiant à chaque fois ça disparaît hop on a du mec comme ça ici on a du mec comme ça encore un et puis un petit lancier sabin voilà donc là on a rangé ce qui veut dire que tout ça maintenant c'est les unités en bas eux on va leur dire d'avancer donc pas en courant ça ne sert à rien non pas la cavalerie stop stop voilà vous avancez jusqu'ici la cavalerie elle avance jusque là voilà et de dos du coup de dos qu'est-ce qu'on a de dos ? de dos on n'a aucune unité de tir du coup qui est rentrée sur le champ de bataille c'est purement purement du combattant de mêlée et on a même quelques quelques guerriers lucaniens dans le coin ça c'est un général donc ça doit être la garnison ouais le mec je pense qu'il est un peu enfin sa place je serai en stress en tout cas plus que moi lors de la dernière bataille donc il s'est placé sur une hauteur c'est pas déconnant hop 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 à vous voilà donc vous vous allez vous mettre par ici et vous vous allez vous foutre derrière voilà la cavalerie de son côté elle va aller se mettre plutôt par là-bas on va en garder une ici pour intercepter les flancs éventuellement ici on va avancer par là en courant hein c'est bon on est pas là pour non plus passer des plombes sur cette bataille c'est bon on est pas là pour non plus passer des plombes sur cette bataille c'est enthousiaste les mecs ça fait plaisir hein alors place euh je le ferai dans mon froc perso alors est-ce qu'on peut du coup éventuellement commencer à les harceler un peu est-ce qu'ils viennent à portée de mes tireurs on dirait que oui hein ils viennent à portée de mes tireurs on descend alors du coup ici on a une petite unité de cavalerie qui fait je ne sais quoi alors du coup vous deux chargez sur ça vous deux chargez sur ça toi tu vas t'occuper de ça tout seul et ici lui charge euh non même pas bah non mais si mais chopez le donc là lui euh il se jette sur ça nos lanciers devraient s'en occuper je pense assez aisément alors ici ici il est en train de charger donc il va être temps de récupérer nos mecs et les foot devant allez mec courez allez mec courez parfait pile poil donc vous vous pouvez tirer sur ça peut-être vous et vous vous tirez sur ces tirailleurs vous et vous vous tirez sur ces tirailleurs ici la cavalerie ça devrait le faire où est l'autre charge de cavalerie elle est là il ne reste plus que trois ici ils se sont fait découper on va donc envoyer les unités menacer un peu les arrières qu'est-ce qu'ils foutent eux ? ils se replacent plus ou moins tirez sur ces gens s'il vous plaît tirez sur ces gens s'il vous plaît c'est quoi ça ? pousser tiens c'est fait quoi ce truc là ? assis l'uninimie pour réduire sa défense contre les chars ainsi que sa défense en mêlée bah parfait on va faire ça sur lui oui voilà nos unités cachées bon par contre les tireurs halte au feu là ça sert à rien vous préparez vous à vous replier dans le dos des gens alors la cavalerie si elle pouvait s'occuper de poursuivre les péons qui traînent ce serait pas inintéressant je pense il y a des mecs là lancier lourd qui résiste hein on dirait que c'est quand même quasiment du niveau de nos subs et ben ils claquent un peu plus vite donc ils doivent avoir un moral un peu moins important mais au niveau au niveau défense ça a quand même l'air d'être des brutes allez ils étaient empiagés donc de toute façon on va les choper on a perdu 124 troupes ils en ont perdu 806 on aurait sûrement pu faire mieux mais franchement j'avais vraiment pas envie d'économiser en faisant une bataille parfaite stratégiquement et qu'on intéresse à cette bataille qui sait qu'a fait le taf chez eux l'orque général a fait le taf mine de rien dans les unités dans lesquelles il a chargé les lanciers lourds aussi hein pas mal vu l'état dans lequel ils étaient ok une bonne chose de faite on va les envoyer en esclavage il y avait du mec de qualité hein 1000 en esclavage pour aussi peu de troupes alors on a quelqu'un qui a pris un niveau c'est toi bah t'as rien toi tu vas prendre un galopeur alors qu'est-ce que t'as de beau plus de résistance au siège plus de taux de reconstitution les robes mercenaires on s'en fout 5% de réussir à poser une embuscade moins 5% de coups de recrutement des espions bataille nocturne c'est peut-être marrant mais je pense que quand même celui-là est le plus intéressant bien donc du coup on va se replacer un peu par là hop voilà comme ça on est rapproché en cas de besoin donc au niveau des techs on a dit qu'on prenait ça voilà au niveau du blé ici ce serait pas mal un truc qui donne un petit peu dans le public ou de recrutement on va faire du recrutement dans le coin donc ici on est tout level 3 c'est plutôt pas mal il me semble qu'en Sicile il y a des trucs pas encore level 3 on va se réserver là ah si tiens c'est tout level 3 donc ce truc là du coup sera pas converti tout de suite tant pis on laissera quelques troupes là pour l'instant ici ça commence à être un peu le dawa 14% de chance de recruter on va essayer on a réussi qu'à l'entraver on peut pas assassiner avec ces gens c'est ça qui est chiant on peut toujours faire des vols ici du coup on va essayer d'assassiner l'espion avant qu'il redisparaisse ça sera cool parfait et donc ici normalement on peut commencer à bouger voilà 12 de garnison il nous reste que... on peut recruter quoi ici ? on pourrait pas recruter vu qu'on va aller assiéger une cité on va recruter quelques balistes j'aurais dû le faire avant ici je peux pas recruter des balistes donc ici j'ai rien encore ici on est encore bloqué pendant au moins un tour en fait on a que du level 3 aussi donc c'est pas non plus dramatique on va partir sur ça on va également améliorer ça nos revenus recommencent doucement à être bien entre les pertes qu'on a eues et les trucs qu'on prend à l'ennemi il y a un moment effectivement où ça commence à se voir donc ici on peut rien convertir directement mais on a quand même des bâtiments qui sont bien en train de monter donc l'end public devrait peut-être un peu se casser la gueule là bientôt ici on va peut-être commencer à reculer Sénat y'a quoi Sénat ? non Sénat ça fait partie de cette province là si on veut recruter faudrait qu'on recule jusque là je pense qu'on va le faire on est à peu près en sécurité on va recruter jusque là-bas là on peut faire un truc qui améliore l'agriculture donc ça sert à que dalle en fait enfin ça fait de l'ordre public mais c'est bien le seul intérêt donc on va pas se solter dessus pour l'instant on va faire un petit tour avec les techs qu'on a débloqué de nos anciennes villes parce que mine de rien ça fait un moment qu'on n'est pas passé par là alors ici on pourrait augmenter ça ouais c'est pas mal on va le faire on va le faire on va le faire et du coup bah on a plus de sous ça c'est fait nos agents alors on va regarder un peu y'en a un espion qu'on a pas joué ah oui bah oui c'est celui qui est là là suis-je bête ? faut qu'on avance sur ce front également y'a elle qui a essayé de foutre la merde qui a réussi à foutre la merde peut-être donc si on veut aller là ouais on peut passer par ici donc on va aller jusqu'ici peut-être un peu trop proche on est à portée de sa garnison là y'a quoi là dedans ? des oplides d'élite, des oplides de tireurs à cheval et son armée beaucoup beaucoup de cavaleries mais à part ça c'est quand même globalement de la merde y'a un petit opli de délite ici donc ça serait peut-être intéressant d'être un peu plus loin quand même et ici est-ce qu'on pourrait pas assassiner son général ? parfait comme ça on peut espérer avoir un général d'un peu moins de bonne qualité s'il décide de sortir nous taper dessus ici on est défensif c'est bon elle elle a tout son mouvement mais elle est déployée on recrute un peu ça me parait pas mal ici on reste défensif encore un peu enfin probablement pendant un moment d'ailleurs au niveau de la culture d'ailleurs parce qu'elle est déployée mais on est encore qu'à 46% donc c'est pas encore très ouf corruption la vache quoi 60% de corruption oh il va peut-être falloir que je commence vraiment à m'intéresser aux techs qui réduisent ça on va jeter un oeil et puis après on arrêtera l'épisode moins 8% de corruption ici c'est déjà pas mal ici pas de corruption là non plus ici c'est principalement de la thune ouais bon en fait les seules techs qui réduisent la corruption j'ai l'impression qu'on a déjà quelques unes c'est celle là bon bah on s'intéressera aux civils une fois qu'on aura fait cet arbre là de toute façon en attendant on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous